Enfin, un épisode pour apprendre à faire des intros pour vos vidéos. Un épisode pour apprendre à faire une intro. Avec un guide étape par étape. Avec un guide étape par étape. Et une voix offre ridicule. Et une voix offrie. Ça va, je... Je... Bonjour à tous et bienvenue dans la Panic Room. Aujourd'hui, une réponse à une question que vous m'avez quasiment tous posée. Et avec ça, vous voulez un café ? Alors non, bien entendu, je ne peux pas vous faire une intro. En revanche, je peux vous aider à en créer une. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais depuis des années, tous les types de programmes audiovisuels que l'on regarde, que ce soit sur le web ou à la télé, ont toujours eu pour bonne habitude d'annoncer au spectateur ce qu'il regardait. Le but, c'était de rassurer le spectateur, de le laisser s'imprégner de l'ambiance du programme qu'il était en train de regarder et de passer, en tout cas, un bon moment. La seule différence qu'il y a avec YouTube, en fait, c'est que ça n'a jamais été obligatoire de faire une introduction. Généralement, le spectateur, ou en tout cas votre audience, se contente de cliquer sur un lien en sachant déjà plus ou moins ce qui va être présenté. Globalement, une intro n'est jamais obligatoire sur le web et elle est moins protocolaire, je dirais, que sur un autre support tel qu'un DVD, un film ou encore un programme télévisuel. Mais en termes d'animation, une intro se compose généralement de trois parties. Une entrée, des animations diverses, une présentation et une sortie. Petit moyen mnémotechnique, entrée, plat, dessert, c'est la même chose. Sachez aussi que l'intro fait également objet de carte d'identité pour votre programme. C'est pour ça que je vous recommande fortement d'essayer d'adapter quelque chose à votre programme. Alors si vous ne voyez pas vraiment ce que je veux dire, voici une petite étude de cas. Alors sur l'intro de What The Cut, on peut voir le nom de l'émission et un fond noir façon TV brouillé. On ne dirait pas comme ça, mais ça dit beaucoup de choses. Autrement dit, ça relate tout simplement quelqu'un qui va vous présenter des vidéos peu connues et tout ce qui peut être rajouté suite à ça, c'est le titre de l'émission. Parfois, il vaut mieux ne pas trop penser compliqué et rajouter juste un texte sur un fond. Ça peut très bien le faire. Et parfois, dans certains autres domaines, vous allez peut-être vouloir une intro clinquante, vous allez peut-être vouloir des animations à tout va. Je prends pour exemple le générique de SLG qui a été fait par Neo au passage. Ça colle à l'esprit de l'émission, c'est enjoué, ça a de l'humour, c'est clinquant, c'est rock, un petit peu comme les geeks. Voilà qui devrait vous donner des idées de réflexion pour vos designs. Alors, petite note personnelle, essayez de réfléchir à la durée de votre intro. Sachez juste que parfois, il y a des personnes qui se tapent des marathons d'un paquet d'épisodes à la suite et que c'est parfois très saoulant de se retrouver avec une intro qui fait l'ordre de, je sais pas moi, de 50 secondes. Choisissez votre parti pris, tout cela, cela ne dépend que de vous. Bon, c'est pas tout ça, mais on va tout de suite foncer sur After pour pouvoir bricoler cette intro. Alors, je vous préviens tout de suite, il existe deux versions de ce que vous allez regarder maintenant. Une version courte qui va en fait vous présenter le B.A.B. de ce qui va se passer, en gros, de ce qu'il faut faire pour avoir une bonne intro. La deuxième version est plus longue et elle est en non répertorié sur ma chaîne. Pour y accéder, vous avez juste à cliquer ici. Cela vous emmènera vers une autre vidéo et une fois que vous serez dessus, il n'y aura aucune interruption. Cela sera purement et simplement un tutoriel old school, quoi. Sur ce, let's rock ! Alors, j'ai réalisé pour vous cette intro. Donc, en fait, chaque calque ici n'est pas forcément obligatoire. Il y a des calques qui servent complètement à rien et qui sont là juste pour styliser un peu plus l'image. Et donc, je les coloriserai au fur et à mesure que je vous les présenterai. Tout d'abord, juste pour vous expliquer ce qui a été réalisé. Donc, en fait, ça, c'est ce qui se passe lorsque l'on regarde en dehors de la caméra l'intro. En fait, vous avez une caméra virtuelle qui filme un fond avec un texte. Et donc, si on tourne autour de la scène, vous pouvez voir qu'il y a les particules, il y a tout ça qui est mis en place et qui est en fait empilé un objet après l'autre, un calque après l'autre. Donc, je me remets en caméra active pour vous montrer. Et en fait, je vais vous expliquer un à un tous les calques. Ici, vous avez donc votre caméra. Rien de spécial à dire sur cette caméra. Pour la créer, il suffit d'aller dans la fenêtre calque et de créer la caméra, quoi, normalement. Sauf que cette caméra est liée à un objet nul qui est juste ici. Et en fait, l'idée, c'est que ici, vous allez pouvoir définir un calque qui sera le parent de cette caméra. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'After Effects a une très mauvaise caméra. Et donc, du coup, pour pallier à certains problèmes, il faut faire un objet nul qui permettra de pallier aux problèmes que la caméra rencontrera. Il y a un calque en 3D qui est en fait l'image. Donc, vous avez là la bête de Disturbed habillée en Assassin's Creed. Mais en gros, une fois que vous cochez ici la petite icône 3D, vous transformez le calque en 3D et automatiquement, vous pouvez le bouger sur un troisième axe. Ensuite, vous avez un calque Particulare. Particulare, c'est un plugin qui est malheureusement payant, mais que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet, sur le site de Red Giant Software, pour le tester. Et donc, en fait, ce plugin se charge de créer les particules que vous voyez juste ici. Ensuite, vous avez trois calques qui sont en fait le texte. Ces deux calques sont complètement facultatifs. C'est les calques de texte, mais avec un effet de lueur et un effet qui s'appelle flougossien. En gros, c'est ce qui provoque cette espèce de pâté là, orange. Mais une fois que vous changez le mode de transfert, donc en cliquant sur Options Mode ou en cochant l'un des trois boutons, vous pouvez tomber sur un résultat qui se mélange au fond. Là, vous regardez, si je zoome dans ma purée de pixels, ici, vous voyez du orange qui vient de passer. Et donc, en gros, ça permet d'incruster en quelque sorte la lueur dans le fond. C'est plutôt sympa. Et ici, vous avez le calque de texte. Vous voyez là qu'il est animé caractère après caractère. Alors, je n'ai pas fait ça à la main, Dieu merci. J'ai utilisé une technique. Vous allez dans Animer, vous appuyez sur la petite flèche et vous cochez Activer la 3D par caractère. Automatiquement, After Effects va se mettre à calculer des coordonnées 3D pour chacun des caractères. Et à ce moment-là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de descendre dans l'animation, dans le menu animation qui vient de s'ouvrir. Et vous allez tomber sur ce menu-là. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est rentrer la valeur de départ de l'animation. C'est-à-dire, là, mon texte, il est tout en haut, il est en dehors de l'image. Donc ça, c'est les coordonnées du texte en dehors de l'image. Et ensuite, dans Sélecteur de plage, vous animez deux keyframes pour la propriété décalage. Donc la propriété décalage va de 0 à 100%. Et une fois arrivé là, votre texte est à sa position d'origine, qui est en fait la position du calque, pas celle de l'animation. Voilà en gros comment j'ai réalisé cette intro. Si vous la voulez plus en détail, le guide étape par étape est là pour vous. Mais juste, histoire de vous montrer que c'est à peu près valable pour tout, vous pouvez voir que le concept a été respecté tout du long. Et vous voyez que là, par exemple, je peux tourner autour de ma scène. Et donc en gros, il y a un fond, il y a un texte et il y a une caméra qui tourne autour. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien aidé pour vos intros. En attendant, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous. Et vous pouvez soumettre encore des idées de PsychoFX dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura bien plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. La bisette !